alors bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à revit architecture aujourd'hui nous allons voir comment modéliser un meuble tv avec le logiciel autodex revit donc sans tout soit tard nous allons venir d'un projet nouveau et on va choisir toujours notre gabarit de projet architectural ok on lance alors une fois dans revit la première des choses qu'il ne faut jamais oublier c'est d'abord paramétrer les unités c'est à dire raccourci clavier un et vous choisissez vos unités à ce niveau là centimes une fois que vos unités sont paramétrés il faut régler aussi vos niveaux bon par défaut j'ai mon premier niveau et mon deuxième niveau là qui se retrouve à 4 m du niveau 1 donc je veux ramener cela à 3 m c'est à dire 300 centimes 300 cm ok et une fois cela fait nous allons retourner au niveau 1 bien pour modéliser notre meuble tv nous allons supposer que nous nous retrouvons dans un séjour donc on va venir d'abord créer un séjour là on va prendre un mur générique 150 c'est à dire 15 cm d'épaisseur là et on va bien vérifier les contraintes à ce niveau là que notre mur quitte du niveau 1 mais ça n'a pas de contraintes donc ça aura une hauteur de 8 m donc on va sélectionner le niveau 2 comme contraintes supérieures donc on va créer notre séjour à ce niveau là supposons que notre séjour a une longueur de 6 m c'est à dire 600 centimes sur 400 centimes bien donc on a ceci ok si on nous venons en 3d on va bien qu'on a notre séjour bien créé là et si nous mettons dans une vue d'élévation là on va bien que notre mur est attaché à sa contrainte supérieure au niveau 2 bien donc ce que nous allons faire nous allons nous placer en mode réaliste pour avoir une visibilité un peu plus détaillé voilà on a ceci ok supposons que notre meuble tv doit se poser sur ce mur ci alors pour cela qu'est ce qu'on va faire on va créer les coupes donc on va créer les coupes qui nous permettront de travailler sans souci donc on va se placer ici on va créer une première coupe et on va créer une deuxième coupe à ce niveau là bien puisque nous voulons matérialiser notre meuble tv sur ce mur là donc nous allons sélectionner notre premier coup là et entrer à l'intérieur donc vous voyez bel et bien qu'on a notre mur sur lequel on doit modéliser notre meuble tv à ce niveau là alors une fois cela fait nous allons travailler avec les composants instituts c'est vrai qu'il y a le meuble que vous pouvez faire directement avec les familles mais lorsqu'il s'agit d'un projet vous avez des outils qui n'ont pas une très grande spécificité vous pouvez directement le modéliser dans le projet donc nous venons d'un composant institut là on dit créer un composant institut et revit nous envoie ces carnets ci disant que choisissez ce que vous voulez modéliser on a ici la meuble de rangement mobilier modèle générique bon qu'importe ce que vous choisissez parmi les trois si vous pouvez créer les mêmes choses bon on va sélectionner par exemple meubles de rangement on sélectionne ok ok donc lorsqu'on fait cela l'interface de revit change automatiquement bon ce qu'on va faire on vient donc dans la palette outils là on va sélectionner l'extrusion et lorsqu'on sélectionne l'extrusion revit nous dit pour créer l'extrusion il faut choisir un plan donc on valide ok et on choisit la face de notre vous voyez que lorsque vous validez ok et que la souris se met en surveillance sur le mur le mur se présente en mode esquisse donc on va sélectionner le mur et lorsqu'on sélectionne le mur le curseur de la souris change automatiquement donc ce qu'on va faire à ce niveau là on va créer d'abord notre armoire c'est à dire on va créer une première ligne là et avec l'outil décaler on va décaler cette ligne de 15 cm par rapport au sol bien donc on a ceci on va décaler de tant de centimètres on va décaler encore de deux centimètres voilà vers le haut et ceci là vers le haut aussi alors une fois cela fait qu'est ce qu'on va faire on va revenir à ce niveau là on crée une ligne et on va décaler cette ligne cela de 180 donc on décale cette ligne de 180 et on refait un décalé de 2 centimes et pas et d'autres bien avec l'outil raccord c'est à dire dr au clavier on va raccorder cette ligne là et là lorsque vous faire une heure vous pouvez vous faire ctrl z voilà pour revenir à l'étape initiale bien une fois ceci fait qu'est ce qu'on va faire on va revenir là il s'agit de de la moi donc vous pouvez mettre les appareils et autres donc vous pouvez modéliser tout ce que vous voulez et on va revenir ici on va décaler ceci là de 50 centimes dans ce sens là et dans ce sens là on reprend l'outil décaler 2 centimes 2 centimes on décale ici et on décale là alors une fois ceci fait avec l'outil vous voyez à ce niveau là on a l'outil sender on va sender les deux segments c'est que dans revit pour créer une décision il faut avoir toujours un contour fermé les lignes doivent pas s'interpoler donc on va donc créer un raccord comme d'habitude là là ce niveau là ok si nous venons valider notre création à ce niveau là et que nous venons en 3d on voit bel et bien que notre rangement est bien créé à ce niveau là alors ce qu'on va faire nous allons sélectionner on finit la création on va sélectionner cette fois mais c'est là et on va venir ici là dans la barre des visualités graphismes ou à ce niveau là on clique sur les lunettes là et on va dire masquer l'élément voilà là on reste uniquement avec le mur de notre mobile tv bien une fois cela fait nous allons revenir dans notre groupe là et sélectionner notre coup une alors qu'est ce qu'on va faire on va sélectionner ça modifier l'institut et sélectionner encore l'outil extrusion et lorsqu'on sélectionne on nous propose toujours de choisir un plan et on va sélectionner le mur on va créer maintenant les armoires à ce niveau là donc qu'est ce qu'on fait on va prendre l'outil rectangulaire là et on va faire un décalage de 0,5 centimes donc on fait ça donc on va faire moins voilà bien on fait ceci puisqu'on a un mode rectangulaire on a la possibilité de créer directement nos rectangles à ce niveau là on valide et si nous venons donc dans notre vue 3 de là on va bel et bien qu'on a nos armoires créés là donc ce qu'on va faire on va réduire l'épaisseur de notre armoire là voilà pour avoir quelque chose d'un peu plus concrète ok une fois cela fait qu'est ce qu'on fait on revient donc au niveau 1 on reprend l'outil créer extrusion et à ce niveau si on n'a pas besoin de choisir un plan donc on peut directement créer notre extrusion donc à ce niveau là on va créer des règles donc on va prendre par exemple l'outil rectangulaire on fait les règles par exemple à ce niveau là voilà et on va faire une copie multiple copier on active l'outil multiple à ces niveaux là voilà donc là c'est juste pour vous montrer le principe de création d'un meuble tv avec le logiciel revit vous pouvez modéliser tout ce que vous voulez avec le logiciel ou tout dex revit donc si on valide ceci et qu'on se met dans la vue 3d on a nos règles à ce niveau là donc on va venir placer cela ici là ça peut être les bandes de bois là voilà donc une fois ceci fait qu'est ce qu'on va faire on va modéliser notre écran à ce niveau là donc pour cela on se place dans avant de créer l'écran on valide on fait la création de ces éléments là et on revient donc dans notre coupe une là voilà on va placer notre plasma à ce niveau là donc pour cela on revient donc on sélectionne ceci on sélectionne ceci modifié in situ on vient là extrusion et revit nous demande de choisir un plan ok on choisit un plan et on choisit notre mur comme plan avec l'outil rectangulaire on va placer notre écran à ce niveau là bon ça va dépendre de la taille de l'écran dont vous disposez de 27 pouces 32 ou 43 pouces il y a aussi à préciser que lorsqu'on dit 27 32 pouces 43 pouces c'est la taille c'est la taille de l'écran par rapport à la diagonale c'est à dire si un jour vous entendez on parle d'écran 27 pouces ça représente la diagonale ci vous voyez bien quand on dit 27 pouces les gens ont tendance à mesurer la largeur et les dimensions sur l'écran donc ça représente la diagonale la dimension de la diagonale alors une fois que cela est fait si on valide et on revient en 3d on a notre écran créé à ce niveau ci mais sauf que elle est trop épaisse donc on va réduire ici là on va remettre par exemple à ce niveau là bien on a ceci et pour rendre un peu ça plus réalisé lorsque vous regardez l'écran de votre télé il y a un cadre qui entoure la vitrine du plasma donc ce qu'on va faire à ce niveau là voilà on va revenir dans notre coupe 1 là vous voyez et on va sélectionner dans l'onglet créer l'extrusion par chemin qui se trouve à ce niveau ci et lorsqu'on sélectionne l'extrusion par chemin Revit nous dit il faut créer une trajectoire donc on va sélectionner trajectoire là choisir un plan on sélectionne le plan de notre tv et au lieu de créer les lignes où vous créez lignes on peut directement sélectionner l'outil choix des lignes on choisit nos lignes là 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 et là bien une fois que notre type est créé on va valider à ce niveau ci et lorsqu'on valide Revit nous demande à ce niveau là de modifier le profil on sélectionne modifier le profil et lorsqu'on sélectionne Revit nous envoie ce carnet disant que bon vous pouvez choisir la coupe 2 ou l'élévation SOS pour créer votre chemin votre profil bon puisqu'on a créé une coupe on va maintenir la coupe 2 et on ouvre la vue donc lorsqu'on ouvre la vue vous voyez bel et bien que on a notre écran ici donc ce qu'on va faire nous allons venir modifier le profil modéliser le profil de notre exclusion donc on va faire par exemple ici là de 5 on va ressortir de 5 on va remonter ici là de 2 voilà on revient fermer notre profil à ce niveau là donc si on valide ceci et on revalide voilà on va bel et bien en croire dès qu'on a notre écran bien créé à ce niveau là donc vous pouvez ajouter autant de détails possibles que vous voulez donc ce qu'on va faire à ce niveau là nous allons revenir on va finir dans la création on va revenir dans la première coupe là modifier l'institut et on va créer une autre extrusion choisir un plan on choisit notre mur et on va supposer qu'on a un outil ici là qui permet de poser la télécommande et les fleurs donc on fait ceci et on va prendre l'outil décaler on va décaler cela de part et d'autre de disons 2 centimes toujours puisqu'il s'agit de planches ou bien 2,5 ça va dépendre des dimensions de planches que vous disposez ok donc on décale là là et avec l'outil raccord on raccorde ces extrémités là on reprend notre outil ligne on ferme là et on ferme à ce niveau là on valide et si nous venons donc en 3D on a cet élément là donc ce que nous allons faire pour réduire un peu la charge de notre meuble TV on va créer des supports donc pour créer le support c'est très simple on vient juste au niveau 1 là bien on va venir dans créer extrusion et on sélectionne par exemple des supports circulaires on va créer un premier support à ce niveau là ok il y avait l'outil copier copie multiple on va placer un là pardon c'est une part alignée donc copie multiple on place un là et 1 à ce niveau ci on valide et on visualise cela en 3D donc vous voyez bel et bien que lorsque vous créez des excisions dans Revit Revit vous donnera toujours une hauteur de 25 donc si on sélectionne ici vous voyez ici là on a le début d'exclusion à 0 qui est notre plan de référence et 25 qui représente la hauteur d'exclusion donc ce que nous allons faire nous allons revenir dans notre coupe 1 là on va rabattre nos supports jusqu'à ce niveau voilà une fois ceci fait on peut double cliquer sur notre profil là et on essaie de tirer cette ligne jusqu'ici bien si on valide on a bel et bien ceci créé là donc voilà le principe de création d'un meuble avec le logiciel Autodex Revit j'espère que cela vous a intéressé n'hésitez surtout pas de partager de liker et de laisser en commentaire tous les parties d'ouvrage que vous aimerez qu'on modélise avec le logiciel Revit alors lorsqu'on fait la modélisation nous pouvons maintenant venir à ce niveau là puisqu'on a masqué les murs pour pouvoir créer on vient ici là et vous voyez là restaurer voilà donc lorsqu'on clique sur restaurer on a ceci et si on se met par exemple au niveau 1 on a la possibilité de venir dans l'onglet architecture sol on crée un sol à ce niveau là on valide et si je reviens maintenant je prends dans l'onglet 3D là je sélectionne une caméra je mets une caméra par exemple dans cette zone là pour visualiser mon projet voilà j'ai bel et bien ceci on va se mettre en mode réaliste voilà mon mobile tv créé merci d'avoir je suis très prête ben j'ai eu de mentionner